Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte Jacob Amel. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, je vous parle de combien de protéines dois-tu manger par jour pour gagner de la masse musculaire. Donc, on entend souvent dire que t'as besoin de vraiment manger beaucoup de protéines. On a du monde qui va dire qu'il faut que tu manges deux fois ton poids corporel en protéines, que les protéines c'est dur sur les reins, que c'est pas bon, qu'il ne faut pas trop en manger. Donc, on va démystifier tout ça aujourd'hui et on va parler de combien de protéines doit-on manger par jour. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs études qui ont été faites là-dessus. Il y a beaucoup d'études aussi qui ont été faites sur des gens qui ne s'entraînaient pas. Les problématiques qu'on voit avec, les problématiques potentielles en fait qu'on voit avec les études, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui vont comparer la masse mègue ou il y en a qui vont comparer le poids corporel. On sait très bien que quelqu'un qui pèse 200 livres peut avoir 130 livres de masse mègue ou peut avoir 190 livres de masse mègue. Donc, il faut comprendre que ça, ça joue si on regarde les études. S'ils disent, par exemple, de manger un gramme de protéines par livre de poids corporel, est-ce que c'est du muscle, est-ce que c'est du gras? C'est sûr que ça a une importance pour voir qu'il y a quelques études qui ont étudié vraiment plus une masse mègue. Tout ça ramène aux problématiques aussi du pourcentage de gras. Donc, quelqu'un qui est à 25 % de gras, mais qui pèse 200 livres, est-ce qu'il peut manger le même nombre de protéines? Simplement, est-ce qu'il peut manger le même nombre de protéines que quelqu'un qui est à 10 % de gras? Des choses aussi qui affectent le nombre de protéines que tu as besoin dans ta journée, c'est le style d'entraînement. Donc, un entraînement plus métabolique, ça va affecter différemment ta demande de protéines qu'il y a quelque chose qui est vraiment plus neural ou qui crée beaucoup plus de dommages musculaires et le degré d'activité de chaque personne aussi, outre son entraînement. Donc, quelqu'un qui fait 10 000, 20 000 pas par jour, comparé à quelqu'un qui fait 1 000 pas par jour, c'est sûr que potentiellement, il va y avoir une différence dans le nombre de protéines qu'on peut manger par jour. C'est pour ça qu'avec la nutrition, c'est toujours de faire un plan avec ce qu'on connaît, avec les études, avec tout ça, mais d'ajuster selon la personne et les résultats qu'on observe. Donc, si on regarde ce que la science nous dit, il y a une étude qui a été faite, dans le fond, sur des gens pour ne pas perdre de masse musculaire, une personne sédentaire, elle a de consommer de 0,42 à 0,55 grammes par livre de poids corporel. Donc, ça, c'est quelqu'un qui ne bouge pas et qui ne veut juste pas perdre de muscle. Donc là, on se retrouve avec quelqu'un qui paye 160 livres, mais il doit manger 67 à 80 grammes de protéines. Donc, si vous écoutez ça, je ne pense pas que vous êtes dans ces gens-là. Mais par exemple, grand-maman Germaine, ça devrait être ça qu'elle mange, juste pour maintenir sa masse musculaire, parce qu'en vieillissant, c'est important de maintenir la masse musculaire. Une autre étude qui nous dit que la consommation de 2 grammes par livre de poids corporel n'augmente pas la prise de gras, même en surplus calorique. Ça fait que ça, c'est intéressant, parce que les gens qui veulent perdre du gras, souvent, ils ont de la misère parce qu'ils ont faim. Et ça, ce que ça nous dit avec cette étude-là, c'est que tu peux augmenter vraiment beaucoup les protéines, ça augmente un peu les calories, mais ça n'empêche pas de perdre du gras, parce qu'il y a un effet, quand tu manges des protéines, de thermogénèse. Donc, tu vas brûler plus de calories en mangeant des protéines légèrement qu'en mangeant un glucide, par exemple. Donc, c'est à prendre en considération aussi qu'on peut en mettre plus pour les gens qui sont en perte de gras pour le sentiment de satiété. Après ça, on peut regarder que plus de 0,7 grammes de protéines par livre de poids corporel ne semble pas avoir plus d'effet sur la prise de masse, mais le bémol avec cette étude-là, c'est que 85 % des études de cette méta-analyse-là étaient sur des sujets qui ne s'entraînaient pas. Donc, encore là, c'est sûr que c'est différent chez les gens qui ne s'entraînent pas. Mais qu'est-ce qu'on commence à rendre au niveau de l'entraînement, au niveau des performances, là, on a une étude qui nous suggère 0,7 à 1,1 grammes de protéines par livre de poids corporel, et plus un individu a un pourcentage de gras bas, plus il a de l'expérience de personnes et plus il fait de volume d'entraînement, plus la demande en protéines va être haute. Donc, de jouer en 0,7 et 1,1 grammes. Encore là, le problème avec tout ça, c'est au niveau du poids corporel. Donc, quelqu'un qui pèse 300 livres, il peut être très, très, très musculaire ou il peut avoir un peu plus de gras. Donc, ça peut jouer. Il y a une étude intéressante qui a été faite sur des athlètes en déficit calorique, puis le but, c'était de garder le plus de masse musculaire possible, puis eux, dans le fond, ils ont joué à 1 à 1,4 grammes de protéines par livre de masse maigre. Le problème avec cette étude-là, c'est qu'on n'a pas vraiment de moyens, outre le Dexascan et les trucs comme ça, pour avoir vraiment la masse maigre véridique d'une personne. Oui, on peut faire des pieds à 10 peu, mais il y a tout le temps une marge d'erreur qui est quand même assez grande. Donc, il y a une couple d'études qui ont été faites sur les culturistes professionnels aussi. Le seul bémol, ce n'est pas noté s'ils prenaient des anabolisants ou pas. Donc, c'est ça. Donc, si tu te dis, je m'entraîne plus fort parce que je suis plus massif, cette étude-là nous prouve que 0,6 grammes de protéines par livre de poids corporel comparé à 1,2 grammes de poids corporel, c'était les mêmes gains en masse musculaire. Ils gagnaient autant de masse musculaire, 0,6 à 1,2. Mais encore là, il y a un bémol qu'est-ce qu'ils prenaient des anabolisants? On ne sait pas. En résumé, tout ça, pour nous dire que 0,8 à 1 grammes par livre de poids corporel semble ce qui est optimal. Quand tu as un pourcentage de gras qui est, on va dire, optimal aussi entre 10 et 15 %, on va se situer là-dedans. Chez les femmes, peut-être plus entre 15 et 20 %. Il faut savoir que si on en mange plus, ça ne va pas nuire à la perte de gras. Est-ce que ça va augmenter l'hypertrophie? Non. Donc, nous, ce qu'on utilise, c'est qu'on va faire 1 grammes par livre de poids corporel. Dans la majorité des cas, puis après ça, on va ajouter selon la réponse du client et selon aussi son stimuli d'entraînement. Donc, quelqu'un qui fait un workout plus de dommages musculaires, on va augmenter un petit peu plus ses protéines parce que ça va faire un turnover de protéines plus grand avec ce style d'entraînement-là. Puis, bien, c'est ça. Il faut prendre en considération que le pourcentage de gras va influencer la formule. Et s'il y a des gens qui utilisent des serrées d'anabolisants qui nous écoutent, on peut augmenter de 20 à 40 grammes par jour. Ça, encore là, il n'y a pas d'études. C'est vraiment ce qu'on pense qui va être plus efficace. C'est d'augmenter plus parce qu'il va y avoir plus encore de réponses anabolisantes. Donc, on peut se permettre d'en manger plus. Donc, c'est ça. Ça ressemble vraiment à ça que le nombre de protéines par jour. Puis, les hypothèses après ça qu'on peut aller émettre sur ça, c'est de se dire, OK, bien, ça, c'est notre point de départ, mais est-ce qu'il y a plus de dommages musculaires demandent plus de protéines? Potentiellement, oui. Est-ce qu'un plus haut volume d'entraînement demande plus de protéines? Potentiellement que oui. Est-ce qu'une plus grosse intensité relative, d'aller plus à l'échec musculaire, est-ce que ça te demande plus de protéines? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce qu'il y a de l'activité physique plus grande dans ta journée? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, ma réponse à cette question, c'est, on le sait, mais on ne le sait pas. Donc, si on vise à peu près un gramme par livre de poids corporel, c'est un bon départ, mais ensuite, c'est d'ajuster. Ça, on regarde souvent, on se fait dire, les protéines, c'est mauvais pour les reins. Ça, on l'a entendu maintes et maintes fois. Il y a une méta-analyse qui a été faite. Dans le fond, une méta-analyse, c'est une analyse d'études. Donc, ils ont analysé 28 études. Puis dans le fond, c'est écrit noir sur blanc. Nos analyses indiquent qu'une alimentation haute en protéines n'affecte pas les fonctions rénales chez les adultes en santé. Donc, ce qui est problématique, c'est quand il y a quelqu'un qui a des problèmes de reins. Et c'est là que ça vient, ce mythe-là, de dire que la protéine, ce n'est pas bon pour les reins. Parce que si c'est un problème de reins, c'est sûr qu'il y a une problématique. Donc, ça fait pas mal le tour de combien de protéines on a à manger par jour, puis est-ce que c'est dangereux pour les reins. Puis après ça, c'est sûr qu'il y a des qualités de protéines aussi. Donc, une protéine végétale va avoir différents acides aminés qu'une protéine animale, par exemple. Autant qu'une protéine, il peut y avoir des qualités au niveau des suppléments de protéines aussi. Mais ça, ce serait d'autres discussions, mais règle générale, c'est ça au niveau des protéines. Donc, ce que je voulais vous apporter, c'est au-delà de dire un gramme par livre de poids corporel, parce qu'en fait, c'est ça le guideline, c'est pourquoi on vient à ce chiffre-là. Mais sans regardant toutes les études qui ont été faites chez les gens qui s'entraînent, on regarde ceux qui ont été faites sur la masse meg, ou qui ont été faites sur le poids, ça ressemble à ça. Puis si on regarde aussi sur le terrain, si on regarde le bro science, ça tourne toujours autour de ça. Puis après ça, si on va augmenter les calories pour gagner la masse musculaire, on est beaucoup mieux d'y aller au niveau des glucides. Je ne suis pas un fan de monter trop les lipides, mais surtout au niveau des glucides, qui pourrait être un autre podcast qu'on pourrait explorer l'impact des glucides sur la prise de masse musculaire. Donc, c'est ce qui termine l'épisode. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris quelques trucs. Merci à tous ceux qui vous font des avis sur iTunes, qui laissent un commentaire, qui nous écoutent sur YouTube aussi. Merci de liker la page et de vous abonner. Et c'est ça. Je vous souhaite une excellente semaine. Soyez bons. Puis on se parle la semaine prochaine. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501